Bonjour à tous, je vais aujourd'hui finir de vous présenter mon échantillon de confréries, vous parler un peu plus des parades et surtout partager quelques traditions pour un vrai mardi gras passion New Orleans. Je l'ai déjà dit mais les confréries choisissent leur roi et leur reine parmi leurs propres membres. Mais vous pouvez aussi faire partie d'une parade même si vous n'êtes pas membre si on vous demande d'être le marshal ou le grand marshal. Très peu de confréries rompent avec cette tradition mais il y a quelques confréries rebelles qui choisissent leur roi et reine parmi des célébrités nationales ou internationales. Par exemple le crew de Bacchus, Bacchus en l'honneur bien sûr du dieu romain du vin. Cette tradition d'avoir des rois et reines célèbres commença en 1969 et continue aujourd'hui. Parmi les rois du passé on nomme Captain Kirk, de son nom d'acteur William Shatner, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Michael Keaton, Drew Brees en 2010, c'est-à-dire l'année après que les Saints aient gagné le Super Bowl, notre Doctor House et musicien adoré Hugh Laurie, Anthony McKee et bien d'autres. La plupart des confréries jettent aussi de fausses pièces au public, comme celle-ci par exemple, voilà, voilà, magnifique, c'est celle-là, c'est pas jolie celle-là ? Avec l'année et le thème de la parade gravé dessus. Mais pour les rois de Bacchus, comme toute royauté qui se respecte, l'une des faces de cette pièce de monnaie est à leur effigie, c'est la classe. Bacchus est une des grandes parades et elle se déroule toujours le dimanche avant Mardi Gras. Même si, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, la plupart des confréries s'inspirent de l'Antiquité grecque ou romaine, certaines sont un peu plus originales, comme la confrérie de Tocs. Son nom et son emblème sont la représentation de Frère Toc, le moine, compagnon et bon vivant de Robin des Bois. C'est une confrérie un peu décalée dont la devise est « Booze, Beer, Bourbon and Broads ». Ce qui est grosso modo l'équivalent de « Du rhum, des femmes et de la bière ». Et leurs throws et chars sont tout aussi marginaux. Et parfois à la limite de la bienséance. J'ai la chance d'avoir mon beau-frère qui fait partie de cette confrérie. Nous sommes allés les voir défiler l'année dernière et c'est comme ça que nous avons eu notre magnifique ventouse à déboucher les toilettes, qui est le glorieux throw spécial de la parade de Tocs. Il trône bien sûr dans toute sa gloire dans notre salle de boulot. L'avantage de connaître quelqu'un dans une confrérie, c'est qu'il peut te faire entrer dans les événements et soirées réservées aux membres. C'est comme ça que j'ai pu aller à l'after de la parade de Tocs. Il y a deux ans, elle se situait dans une grande salle de réception d'un hôtel de Canal Street. Avec buffet, table et musique pour faire la fête toute la nuit. Le tout sur invitation bien entendu, on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Mais c'est gratuit pour les invités. Mais vous aurez compris que ce sont les membres qui payent pour tout ce qui se passe pendant ces événements et ces soirées. Je ne connais pas les détails pour toutes les confrérie, mais je sais que vous devez payer une somme tous les ans pour faire partie de cette confrérie. Assister bien sûr à un minimum d'événements et autres mondanités. Et bien sûr acheter et faire son costume sans compter tous les throws, tous les objets, les colliers et tout ça que vous lancerez au public. Tout ça c'est pour Bibi. L'un dans l'autre et dépendant de l'importance et de la popularité de votre confrérie, ça peut vous revenir assez cher. Patrick, mon beauf, vient de me dire qu'il payait 1200$ pour faire partie de la confrérie de Tox et entre 1000 et 2000$ de colliers et autres de throws à jeter au public. Et cela bien sûr tous les ans. La plupart des membres des confrérie sont donc des médecins, des chirurgiens, des avocats et autres métiers de prestige ou en tout cas qui payent bien. Le jour avant Mardi Gras, appelé le Lundi Gras aux US, ce sont les confrérie de Proteus et Orpheus qui paradent à la nuit tombée. Ces parades se succèdent, la première étant celle de Proteus. Fondé en 1882, le crew de Proteus est le deuxième le plus ancien de tout le carnaval à être encore en activité de nos jours. Ils utilisent d'ailleurs toujours les châssis originaux de leurs chars qui datent des années 1880. Leur nom vient de la mythologie grecque. En effet, Proteus était un sujet de Poséidon et il avait le don de lire l'avenir et pouvait changer de forme à volonté. Il est donc normal qu'un trident soit l'emblème de cette confrérie. Proteus est donc suivi par la parade d'Orpheus qui est elle beaucoup plus jeune. La confrérie d'Orpheus, dont le nom est emprunté à Orphée, un demi-dieu dont on dit que la musique qu'il jouait sur sa lyre faisait plier arbres et montagnes et domestiquait même les bêtes les plus sauvages, fut créée en 1993 par trois hommes. Sonny Borey, Harry Connick Junior et Harry Connick Senior. Le plus connu étant Harry Connick Junior qui en plus d'être un jazzman de talent est un acteur que vous pourrez par exemple retrouver dans le film PS I Love You. Si vous l'avez pas vu... C'est une autre confrérie qui choisit ses rois et ses reines parmi des personnalités célèbres. L'année dernière, leur roi ne fut autre que Brian Cranston avec quelques autres invités de marque comme Charlie Day et Marie-Elisabeth Ellis. C'est une confrérie d'artistes en tout genre et leur emblème est bien sûr la lyre. Ils sont aussi connus pour leurs chars fleuris. D'ailleurs, exceptionnellement, vous pouvez acheter leurs fameuses fleurs cette année. Les parades sont annulées donc à défaut de les voir sur leurs chars, vous pourrez les mettre à vos fenêtres. Enfin, le jour de Mardi Gras arrive et après avoir attrapé une noix de coco à Zulu, vous pourrez assister au sacre du roi de tout le carnaval qu'est la parade de Rex. Ce défilé rassemble quelques imbuables comme le bœuf gras que vous pouvez voir juste derrière moi. Vous savez, il a mis ma tatouage. Tadam ! Mouuuuuh ! Le trône du roi et le fou du roi, mais il a la particularité d'avoir un beads, un collier de perles, avec un médaillon spécial pour chaque char, qu'il soit un changé ou une nouveauté. Le but est d'essayer d'attraper un de ces fameux colliers à médaillons pour chaque char qui passe et croyez-moi, c'est un challenge, je n'y suis jamais arrivée. Mais pour vous montrer un exemple, voilà. Tadam ! Et en voilà un autre. C'est très rare d'avoir une collection complète. Parlons un peu des beads. Ces colliers sont lancés à toutes les parades de Mardi Gras, peu importe votre confrérie. Et il en existe de toutes sortes. Des plus petites aux plus grosses. Des plus simples aux plus élaborées. Et aussi du plus ou moins cher. Par exemple, celle que je vous ai montrée la semaine dernière, la grosse fleur de lys, avec tous les petits détails de la Nouvelle Orléans, celle-là coûte 13 dollars. La plupart sont en plastique, mais à l'origine, ils étaient en verre. Et même s'ils sont assez rares et donc précieux, il est toujours possible d'en attraper un ou deux à l'occasion. Finissons notre tour d'horizon avec le crew le plus légendairement facieux, le crew d'Andymien. Selon la légende grecque, Andymion est soit un berger, soit le roi d'Élide. Dans tous les cas, il est l'amant de la déesse de la lune, Sélénée. Il est extrêmement beau garçon. Et sa tombe se trouve à Olympie. Autant vous dire, on se mouche pas du coude. La mascotte ou l'emblème de cette confrérie est un bonhomme à l'allure bienveillante et antique, bien entendu. Et c'est une des plus grosses parades officielles. Et un petit peu dans tout, il y a plein de chars, il y a plein de lumières, c'est vraiment, c'est top top. Elle a lieu le samedi avant mardi crâne. Comme toutes les autres parades, la rue et son théâtre, mais elle se finit en haut lieu. En effet, après avoir gracié la populace de sa présence et fait pleuvoir les throws sur les humbles badauds, les chars entrent dans le Mercedes Superdome, qui est le stade de football américain, des Saints. Là, ils sont reçus par une horde de ladies et gentlemen, tous en habit de soirée et prêts à faire la fête. C'est le début de l'after parade, qui s'appelle l'Andymion Extravaganza. C'est bien sûr un événement ouvert uniquement aux personnes qui ont une invitation. Il faut donc connaître quelqu'un ou avoir quelques connexions pour pouvoir entrer. Il faut aussi payer son billet et avant tout se mettre sur son 31. Seuls les hommes en smoking et les ladies en robe de soirée sont admis dans l'enceinte du dos. C'est LA soirée VIP et Select du Mardi Gras. Les heureux élus qui y participent ont la chance de voir les chars de beaucoup plus près, sont bien sûr inondés par encore plus de throws, et ont également des tables et de la nourriture mis à leur disposition, et c'est aussi un dîner spectacle. Un concert avec feu d'artifice et autres a lieu tous les ans, avec de grosses têtes d'affiches comme Maroon 5, Kelly Clarkson, Luke Bryan, Kiss, Jean Passe et Né Meilleur. L'année où j'y suis allée, la tête d'affiche était partagée entre Steven Tyler et Pitbull. C'est une grosse, grosse soirée. Je me rappelle, on était parti à 2h du matin et c'était loin d'être fini. Et bien sûr, d'autres stars marchent aussi avec la parade en tant que Marshall ou Grand Marshall, comme par exemple en 2019, Alvin Kamara et quelques autres de ses coéquipiers des Saints. Alors c'est vrai que le Mardi Gras à la Nouvelle Orléans, c'est super, on s'amuse beaucoup, on boit bien, on mange bien, c'est festif, c'est vraiment une expérience unique. Mais malheureusement, c'est aussi beaucoup de gâchis. Et je vous explique pourquoi. Les bids qui ne sont pas attrapés par le public finissent par terre. Et à la moindre pluie, finissent dans les canalisations. Faut dire que la pluie en Louisiane, ça ne dure pas longtemps, mais c'est pas du pipi de chat. Les égouts se trouvent donc bouchés presque tous les ans, sans parler de l'impact écologique. Heureusement, pas mal de colliers sont aussi pris dans les arbres tout le long des routes des parades. Et ils sont laissés là toute l'année, ce qui apporte son charme et son caractère aux rues de la Nouvelle Orgaine. Si vous voulez vous débarrasser de vos bids, vous pouvez les utiliser pour faire de l'art, ou bien vous pouvez les emmener dans les bennes prévues à cet effet dans pas mal de magasins du coin. Elles sont transportées dans une petite entreprise qui emploie des personnes handicapées ou malvoyantes, qui les recyclent et les réparent. Je vous ai dit que les gens de la Nouvelle Orgaine aiment boire, mais ils aiment aussi manger. Et qu'est-ce qu'on mange pendant le mardi gras à la Nouvelle Orgaine ? Du king cake. Le king cake, c'est l'équivalent local de la Galette des Rois, même si visuellement et gustativement parlant, ça n'a rien à voir. En effet, le king cake ou gâteau des rois est une brioche ovale tressée à la cannelle, recouverte de glaçage au fromage frais et de sucre aux couleurs de mardi gras, le violet, le vert et l'or. Toutes les boulangeries et les magasins ont leur propre recette, et même si le king cake classique est nature, vous pouvez le trouver fourré de diverses choses. coulis de fraises ou d'ananas, pralines, crème fraîche, compote de pommes, etc. Le plus populaire est celui de chez Manny Randazos, qui propose d'ailleurs un king cake géant, dont différentes sections sont parfumées de différentes garnitures. Maintenant que j'y pense, il faudra sans doute que je fasse une vidéo sur les classements des meilleurs king cakes du plat. Miam miau. Mais en attendant, je vous recommande celui de mon ami Jeff, sa boulangerie s'appelle La Petite Sophie, et son king cake est bien sûr fait de brioche tressée, avec un léger goût de cannelle, et il est fourré de crème fouettée et de fraises fraîches, et brossé avec un glaçage créole qui a un petit goût citron, et de reviens-y si vous me demandez mon avis. La meilleure façon de goûter un maximum de king cake, est de se faire inviter à une des nombreuses king cake party. C'est une tradition de la Nouvelle Orléans et des environs. On invite famille et amis à une soirée, où chacun apporte, ou fait, un king cake différent. On a des amis qui en organisent une tous les ans, et ils remettent des prix dans différentes catégories. Il y a trois ans, j'ai gagné le premier prix, dans la catégorie des galettes des rois achetées en magasin. Pour info, j'avais amené la galette des rois de La Petite Sophie, qui est vraiment, vraiment excellente. Et bien voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir. Je vous laisse en partageant quelques photos et vidéos personnelles des parades du Mardi Gras des années précédentes auxquelles j'ai assisté. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de partager, d'aimer cette vidéo, et de vous abonner pour ne rien louper. Mardi Gras des années précédentes auxquelles j'ai assisté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501